C'est parti pour le recensement. Il se déroulera à Luçon jusqu'au 18 février et d'ici là, les 20 agents recenseurs recrétés par la commune vont donc arpenter les rues de Luçon. Un gros travail de préparation a d'ores et déjà été réalisé pour contrôler les 5500 logements que possède la ville et prévenir également la population par courrier du passage de l'agent recenseur qui va devoir maintenant déposer les dossiers de recensement dans chaque foyer. On vient nous voir pour le recensement. Vous pouvez nous recevoir de 5 minutes ? Dans les rues de Luçon pendant un mois, du 19 janvier au 18 février, il va y avoir 20 agents recenseurs qui vont parcourir les rues de Luçon et ils vont sonner chez les gens pour déposer les documents, soit les documents pour les réponses internet, soit les documents en papier que les gens vont garder chez eux et remplir et devront ramener à la mairie après. La première chose qu'on présente, c'est le document, la feuille de logement pour ce qui concerne la maison et ensuite les bulletins individuels, un par personne, c'est-à-dire que ces gens-là, il y a le mari, la femme et s'ils ont deux enfants, donc ça fait quatre bulletins individuels à remplir. Et pour la première fois Luçon, vous pouvez répondre directement par internet. Toutes les réponses papier, en revanche, reviendront à la mairie et seront saisies par l'agent coordinateur de recensement et ses deux adjoints. Tous les dossiers sont ensuite transmis à l'INSEE. Rappelons que le recensement est obligatoire, tout refus de répondre peut conduire à une amende et les données collectées sont primordiales pour la commune. Il nous permet bien sûr d'évaluer la population, mais surtout au regard des chiffres qui sont ensuite transmis par l'INSEE, c'est l'INSEE qui donc évalue la population luçonaise. Eh bien, les dotations de ce qu'on appelle les dotations de l'État, c'est-à-dire les finances accordées chaque année à une commune, sont évaluées au titre de chaque habitant. D'où l'importance, effectivement, de considérer que tous les luçonnais doivent être recensés. Les différences de dotations dépendent bien sûr du nombre d'habitants et dès l'instant où on franchit une tranche, par exemple 5 000, 7 500 ou bien 10 000, eh bien les dotations sont nettement supérieures. Et c'est vrai que Luçon aspire depuis quelques années à pouvoir atteindre ce chiffre de 10 000 habitants mais malheureusement, nous n'y parvenons pas. La population sur Luçon est une population, on va dire, plus axée vers les seniors que sur l'installation de jeunes. Et outre les dotations, le recensement sert également à définir les moyens de fonctionnement de la commune et décider de ses équipements et de ses services publics. Enfin, sachez que selon le dernier recensement, au 1er janvier 2017, la population française était de 66 991 000 habitants. Pour le 1er janvier, il y a Nemaker en vigilante le Felix et en